C'est un sujet dont j'ai parlé à plusieurs reprises, encore récemment, dans la vidéo sur le garde-fous maitraliste. J'expliquais qu'il y avait un excès de loyalisme au sein des salafis, et qu'éventuellement ça a suscité de la déception, et que malheureusement les déçus sont partis extrêmement posés, alors qu'il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, il consiste à ne pas se désengager du principe de loyalisme sous prétexte qu'au sein des salafis, il y a un excès de loyalisme. Et j'avais remarqué cet excès de loyalisme depuis plusieurs années, avant même d'être émancipé. C'était un sujet qui de point de vue était délicat, maintenant j'en parle de façon beaucoup plus décomplexée. Et cette excès de loyalisme, je l'avais remarqué dans deux domaines, ou dans deux questions. La première, celle disant que... C'est-à-dire qu'on a les gouvernants qu'on mérite, on a les gouverneurs qu'on mérite, on a les émirs qu'on mérite, et bien sûr cette dimension-là, elle est mise en avant par les anciens. Mais il y a une autre dimension, et quand bien même elle n'avait pas été diffusée par les anciens, c'est notamment pour préserver la religion, ou pour éviter les insurrections et les révoltes, et qu'il y ait que le peuple est à l'image du gouvernement. Et ça, c'est un excès de loyalisme, que de ne pas souligner cette dimension, et de souligner uniquement la dimension qui met en avant, en exergue, les manquements, ou les turpitudes, ou les péchés du peuple. Et la seconde question dans laquelle j'avais remarqué un excès de loyalisme, c'était au sujet de... Et bien sûr, pour la même raison que pour la première, c'est en vue de préserver la sécurité et l'équilibre au sein de la société. Donc ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas... Parce que souvent on entend « on nous a cachés ». C'est un raccourci un peu facile, avec des relanciers de complotisme, mais avant tout un peu facile. Donc, la deuxième question, c'est la condamnation publique du gouverneur. Et on accusait... D'hérésie, tout loyaliste, qui envisageait cette question avec objectivité. Et bien sûr, comme le souligne le Jérésie, et d'ailleurs, lorsque l'on ramène, lorsque l'on nous expose, lorsqu'on est dans une optique d'excès de loyalisme, et qu'on nous expose des textes qui font vaciller ce loyalisme, et qui en réalité font vaciller l'excès de loyalisme, et non pas le loyalisme en lui-même, et bien on accuse celui qui nous transmet cette narration, cette information, de diffuser le faux, et de diffuser ce qu'on appelle, de façon vulgaire, ce qui était également raccourci, des choubourettes. Alors qu'en réalité, comme je viens de le noter, et le Jérésie souligne qu'il y a une divergence sur la question, et c'est malheureusement le genre de citations qu'on occulte volontairement ou non, et il ramène l'exemple d'Ishakim Nouriyayna, j'espère que je ne me trompe pas le... que je ne me trompe pas de nom, qui avait été connu pour son zèle envers les émis contemporains sous le territoire desquels ils vivaient. Et bien sûr, on a interprété cet excès de loyalisme de plusieurs façons. Certains disaient que ce n'engagé que lui, puisque c'est à l'encontre du principe de loyalisme sur lequel règne un consensus. Alors qu'en réalité, quand bien même c'était le cas, c'est-à-dire quand même ce fameux Nouriyayna faisait un excès de zèle, bien la chose n'est pas aussi manichéenne qu'on nous l'a présenté. Et en l'occurrence, il y a des situations où, comme le souligne de Josée encore une fois, où il est possible non pas d'invectiver ni discréditer l'autorité en place, c'est-à-dire mais de critiquer ses décisions et quand même quitte à le faire de façon indirecte, sans le désigner directement, c'est-à-dire ne pas stigmatiser l'autorité en place, mais éventuellement critiquer ses décisions et s'il n'y a d'autrement et que de le faire que de le faire en public, publiquement, eh bien, cette démarche est toute désignée et si sur la conscience aggravante notre silence, ce qui nous dit mot consent, c'est-à-dire et si en plus de cela, cela crée de la confusion au sein du peuple, eh bien ici, il est tout désigné de critiquer les décisions de l'autorité en place quitte à le faire publiquement avec, bien sûr, selon certaines conditions que met en avant Mnudja Ozy, notamment que cela ne crée pas de troubles dans la société et que cela ne remette pas et que cela ne fasse pas vaciller la sécurité. Et donc, ce n'est pas une interdiction dans l'absolu. Et c'est d'ailleurs actuellement tous les enjeux du conflit entre Cherfelko et ses détracteurs et bien entendu, c'est très commode, je l'ai souligné à plusieurs reprises, ses détracteurs, ils, comme pour exorciser leur vieux démon, ils pointent du doigt Cherfelko sur le prétexte qu'ils qu'ils condamnent entre guillemets cet excès de loyalisme dans lequel ils sont plongés de tout leur cœur et comme par thérapie comme pour exorciser leur vieux démon et bien pas tous bien sûr mais pour certains d'entre eux je parle notamment des littéraires et rigoristes ceux qui sont dans la critique cas ou trans comme pour exorciser leur vieux démon puisque eux-mêmes ils sont dans l'excès de loyalisme et c'est un excès de loyalisme qui est bien commune notamment il s'est dans l'abie saoudite puisqu'ils jouissent d'un salaire confortable et d'une situation sociale très confortable et bien cet excès de loyalisme est très commode et on pointe du doigt l'autre avis en sachant que l'autre avis c'est un avis qui est modéré et que c'est un conçu de penser qu'il y a un interdit dans l'absolu de condamner les excès des gouverneurs en public et que toute initiative dans ce sens est assimilée à du religisme ça c'est un raccourci un peu trop facile alors que la chose est beaucoup plus complexe et malheureusement c'est ce qui c'est l'une des causes qui ont fait fuir nombre de gens de l'orthodoxie à cause de cette de ce l'orisme à outrance alors qu'il suffit simplement de recadrer les choses et de les remettre à leur place à Toclène et je vais ici en donner pour enlever tout amalgame je vais essayer de donner deux exemples le premier exemple il y a deux exemples de décision de l'autorité qui l'incombe de contestant public sous certaines conditions notamment éviter les troubles et l'insécurité mais aussi il faut que éventuellement même si c'est une condition de perfection et peut-être plus qu'une condition de validité que la personne qui s'initie dans une telle initiative eh bien il soit crédible tant aux yeux du gouverneur que de la société et donc parmi les exemples il y en a deux le premier est le divertissement puisqu'il est clair qu'actuellement le divertissement est le progressisme puisqu'il est clair qu'actuellement c'est une orientation du pays et cette orientation elle installe la confusion dans l'esprit de nombreuses gens qui pensent que c'est l'opinion officielle des savants et donc il incombe de condamner en Arabie Saoudite les divertissements le progressisme et le laxisme religieux qui consiste à faire un syncrétisme entre les tendances d'existence et notamment en occultant voire en interdisant de critiquer les sectes hérétiques notamment la charisme puisqu'il s'inscrit dans une orthodoxie anthropologique dans d'autres pays et que ce syncrétisme que l'on cache sous des relents ou des sous un manteau diplomatique et bien il est bien il est bien commode pour l'orientation que prend le pays actuellement donc ici se taire sur l'hérésie hacharite et se taire sur la vulgarisation qui flirte avec la légitimité des divertissements d'Arabie Saoudite forcément c'est un c'est un silence qui est plus condamnable que sage et d'ailleurs il est possible de condamner ces choses sans pointer du doigt le gouverneur même si le sous-entend il implique mais peu importe et si la personne elle risque de sa sécurité en condamnant les divertissements et bien que cela ne tienne et si sa vie est en danger il est martyr et cela ne remet pas en question son loyalisme donc si recadrer ou si enlever la confusion parce que nous sommes dans une époque de trouble qui a besoin de clarté consiste à condamner publiquement le divertissement d'Arabie Saoudite que cela ne tienne et quand bien même cela impliquerait de dénoncer de façon directe le gouverneur et bien tant pis et l'autre point qui est lié à celui-ci celui qui a été désigné donc c'est un poste avant tout politique comme on va dire la nouvelle vitrine religieuse de l'Arabie Saoudite et qui est Mohamed Aïssa je ne sais plus si c'est le ministre du culte ou des affaires religieuses je ne sais plus quel statut il a qui a été se vautrer se pavaner à Auschwitz de façon complètement ridicule puisque cette cette décision bien sûr elle répond à une volonté avant tout politique et qui est et qui inconsciemment pointe du doigt les musulmans qui seraient antisémites et qu'ils et que pour faire preuve de tolérance et pour en vue d'endiguer la violence et le terrorisme et bien il faut faire preuve de 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 bonne volonté c'est plus l'expression c'est pas de blanche faire preuve de bonne volonté et montrer que les musulmans ne sont pas antisémites alors c'était cette c'est bien sûr cette cette démarche elle est entièrement ridicule et bien sûr ceux qui l'ont mis en place en sachant que eux-mêmes ils obéissent à une volonté supérieure à la leur et bien lors de cette décision des pérons politiques mais dans les faits elle est extrêmement ridicule d'autant plus que l'extermination de 6 millions de juifs dans les chambres à gaz c'est une c'est une c'est une c'est une hypothèse on va dire ça comme ça qui est extrêmement douteuse quand même elle était passible de sanctions en France et le simple fait de la visiter de la valider en faisant acte de présence à Auschwitz et bien c'est entièrement ridicule et ça n'a rien de de scientifique et d'objectif donc condamner Mohamed Aïssa et ses décisions bien sûr sachant que ses décisions ne viennent pas de lui et les décisions qu'il prend ou bien même condamner sa seule présence à Arafa et bien ce n'est pas un manque de loyalisme et si cela implique de pointer du doigt de façon indirecte le gouverneur en place et bien que ça ne tienne que la salam ne tienne et bien soit l'essentiel est de mettre de la clarté et de dissiper toute confusion Allah et donc pour récapituler au nom de la tolérance religieuse on ne procède plus à une critique objective de la charisme et on fait même plutôt à l'inverse preuve de démagogie en les intégrant au sein de l'orthodoxie légale alors qu'il ne constitue que l'orthodoxie anthropologique et au nom de la tolérance religieuse on se pavane à Auschwitz et ce folklore qui est mue avant tout pour des considérations politiques il ne fait que jeter davantage la suspicion sur les musulmans notamment en ce qui concerne la Palestine et à travers ce chantage les pousser à faire plus de concessions en disant que si le règlement de la Palestine n'est pas opéré alors bien j'ai dit mon point de vue il n'y a pas de règlement mais si on reste dans le discours purement purement politiquement correct si vous voulez accélérer le règlement de la question palestinienne et bien je dis ça par concession ou par par condescendance c'est à dire que mon discours et ma réflexion est tellement polémiste et bien faites preuve de bonne volonté et notamment c'est exactement le rôle que tient Chalgoumi en France même s'il est plus ridicule que le ministre d'affaires religieuses ou je ne sais plus quel que statut là Mohamed Aïssa que tient en armée saoudite et bien faites preuve de bonne volonté en remédiant à l'antisémitisme qui a l'origine de tous les maux et notamment de la violence et des attentats terroristes c'est exactement le message sous-jacent qui place les musulmans dans une position encore plus délicate et qui exerce sur une paix des Damoclès plus pressante que si cette initiative n'avait pas été mise en place et de toute façon c'est le but de la mise en place d'une telle initiative ça c'est le premier point que je voulais régler le second point c'est qu'il est possible d'accorder des circonstances tenuantes à celui qui garde le silence dans le sens où il ne souhaite pas exposer sa religion s'exposer à des périls s'il venait à critiquer des décisions mises en place par l'autorité en place et il craint pour sa sécurité il craint pour sa religion d'exposer sa religion à des périls alors que la religion ne l'interdit et en réponse à cet argument qui est oui et solide mais il n'est pas valable dans l'absolu c'est à dire que c'est au cas par cas tout le monde ne craint pas pour sa religion il y a des des individus qui sont plus téméraires voire plus courageux que d'autres et qui ont l'esprit de sacrifice plus prononcé que chez d'autres donc il est faute de dire dans l'absolu qu'il faut préserver sa religion ça c'est la première réponse la seconde réponse et bien c'est que ici il faut mettre cet argument en avant que l'ambition dans le fait de garder le silence n'est pas tant par un loyalisme prononcé n'est pas tant mû par un loyalisme prononcé mais plutôt en vue de préserver sa religion et de ne pas s'exposer au péril et celui qui mettra cet argument en avant il sera accepté de lui mais sous les deux conditions que j'ai mises la première sans généraliser ne pas en faire un principe immuel ne pas systématiser la chose et la seconde c'est de ne pas mettre en avant le loyalisme qui qui dans la situation où il n'est pas respecté et bien il fait que l'individu il flirte avec le khaligisme voilà si on enlève cette amalgame ce double amalgame cet argument ne me dérange pas il fait que l'individu